Je m'appelle Pierre, j'ai 35 ans, j'habite à Paris et je vis en couple avec Céline et j'ai un petit garçon de 4 ans et demi qui s'appelle Paul, voilà. Ma maladie c'est une myopathie FSH, fascio-scapulo-humérale, une maladie rare et génétique qui atteint quasiment l'ensemble des muscles du corps. Après c'est une maladie qui est évolutive, donc c'est une maladie dégénérative qui va affecter les muscles dans le temps, des nouveaux muscles dans le temps. Il y a 10 ans, certains des muscles qui sont atteints aujourd'hui ne l'étaient pas. C'est ça qui est marrant dans cette maladie, c'est que c'est une maladie qui évolue assez lentement pour s'adapter, mais qui nécessite quand même beaucoup d'adaptation parce que quand un muscle finit de fonctionner, il faut compenser. En fait c'est la maladie de la compensation. Le quotidien c'est un peu le parcours du combattant, dans le sens où il faut aménager ou suraménager chaque heure de la journée. Se lever d'un lit sans abdominaux, il faut juste apprendre à le faire. La journée nécessairement elle est rythmée par des petits tracas. En fait c'est plus des astuces, c'est-à-dire qu'il faut plus jouer d'ingéniosité pour faire en sorte que la vie ne soit pas trop compliquée. Après je vis avec la myopathie FSH chaque seconde et chaque minute de ma journée. Mais voilà, quand on s'arrange bien, quand on n'a pas trop peur d'en parler autour de soi, et quand du coup on se crée les aménagements et quand l'autre peut créer les aménagements nécessaires à un bon déroulement de la journée, ça va super bien. Avec ma femme c'est juste suite quoi. Elle est vraiment incroyable quoi. Après c'est vrai qu'elle m'a connu, j'étais moins amoché que ça, et puis j'ai eu deux trois chutes compliquées qui ont généré beaucoup d'angoisse pour elle. C'est pas de ma faute, je sais pas exprès de tomber, mais pour le coup ça a été dur pour moi de générer indirectement de l'angoisse chez elle. Après il y a l'assistanat, l'aide. Mon fils Paul, c'est celui qui me donne une énergie incroyable. Il me montre concrètement et involontairement ce que je ne faisais plus, mais ce que je suis capable de faire. Il me sort de mon petit confort. Il me dit les choses cash, il sait que je suis handicapé, il sait quels aménagements me vont. Bonjour monsieur, monsieur Lorient. Ça vous dérange pas de vous mettre près d'un trottoir pour que je puisse rentrer dans le véhicule ? Ah pas du tout monsieur. Ça marche, merci. Allez, je vous revois. Merci. Bah je me mets là. Merci monsieur. Vous venez de commencer votre service ? Ah oui, 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 c'est ma première course. Ah bah oui, j'espère que je vais vous porter chance. Aller au travail, pour moi, c'est un gage de contentement, parce que mon travail est intéressant, parce que j'aime bien y aller, etc. Après, techniquement, aller au travail, c'est entre mon lit et ma chaise de bureau. Il se passe quand même un temps, il se passe quand même une somme d'énergie qui sont importantes. La chute dans la myopathie FSH, c'est un élément qui est crucial. Nos pieds traînent facilement, et quand on marche, on peut stepper et chuter. Au début, on chute, et on se fait pas mal. On roule un peu, on a encore pas mal de force dans les bras, etc. Mais à un moment donné, on chute, et on se fait hyper mal. Et on s'ouvre l'arcade, et on s'ouvre le menton, et on se fracture le genou. Et donc, du coup, la chute, j'en ai très peur. Et aussi, j'ai appris à sécuriser ma marche d'une façon systématique, voire maladive. C'est-à-dire que je sais, en une poignée de secondes, scanner tous les objets par terre qui pourraient peut-être me faire chuter. Un bout de tapis, un mec bourré, un bout de marche, une pente, un caillou. Hello ! Ça va, Miguel ? Ça va, et toi ? Salut ! Salut ! Ça va, Fabrice ? Non, mais c'est moi. La première rééducation, c'est la vie quotidienne. Et en plus de la vie quotidienne, c'est la vie professionnelle. Parce que la vie professionnelle, elle vous fait sortir de votre lit, et il y a tellement de maladies qui vous empêchent de sortir du lit et qui vous isolent, que moi, j'ai encore cette possibilité-là. Donc, en même temps, ça me fatigue, mais en même temps, c'est très bon, c'est très constructif que de se lever pour aller au travail. Quelqu'un qui a atteint de FSH et qui a une atteinte assez sérieuse des membres inférieurs, il est très souvent debout. Et on me rabâche toute la journée, mais tu ne veux pas t'asseoir. Assieds-toi, je t'en prie. Tout le monde est bien installé dans son fauteuil et moi, je suis debout. Parce que si je m'assois, je ne peux pas me relever. Oui, Sabine, tu as fait ton renvoi encore sur ton portable. Pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est la gestion de l'atteinte de mes membres inférieurs, mes jambes. Ça, c'est le calvaire. En fait, se lever d'une chaise, c'est hyper anodin, mais c'est indispensable. Donc après, il faut trouver des petits trucs et astuces. Il faut trouver le coup de la cravate, par exemple. Les membres supérieurs, C'est compliqué parce que les dextérités fines, manger, cuisiner, servir un verre d'eau, c'est compliqué, mais ce n'est pas infaisable. Et pour le coup, la sollicitation, elle est presque plus naturelle. Au restaurant, à table, on peut rapidement dire à quelqu'un, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il te plaît ? Ce n'est pas pareil que, est-ce que tu peux me lever de ma chaise ? Il y aura vraisemblablement du plateau chez Guillaume. Il y a un, Pierre. De quoi ? Un autre utilisateur. Ah ! En fait, ce qui est difficile, ce n'est pas nécessairement physique, c'est surtout moral, et c'est surtout le regard des autres. Parce que dans la myopathie FSH, non seulement il y a une atteinte musculaire fonctionnelle, il y a aussi une allure esthétique qui est hyper prononcée. Après, moi, c'est quelque chose que j'ai dépassé aujourd'hui, grâce à ma famille, à mes amis, et surtout grâce à ma femme. Et ils ne mesurent pas la qualité de leur apport. Et c'est ça qui est top. Les gens font de toi quelqu'un de meilleur, sans même y penser un instant. C'est de l'habitude. Il y a quelqu'un ? Oui, oui, on est dans la chambre. J'arrive. Ça va ? Oui. On se fait une petite bague ? Oui. Attention, messieurs, dames. Championnat du monde de bagarre. Je demande à gauche, monsieur Paul, Lorient. Et à droite, monsieur papa, Lorient. 1, 2, 3, go ! C'est moi, le patron ! Oh non ! Oh mais comment fait-il ? Ça y est, je crois que t'as gagné. Bonjour, maman ! Coucou, ça va ? Allô ? Tu vas faire mon trajet ? Très bien. Bonjour, maman ! Bonjour, monsieur Pierre ! Bonjour ! Ça va, Rose ? Bonjour, Pierre ! En forme ? Oui, ça va. Bon. On va décoller, nous, hein ? Oui. Ok. La myopathie FSH, moi je l'ai depuis l'âge de 10-12 ans. Donc du coup, j'ai des souvenirs de course à pied, de foot, de basket, mais c'est des souvenirs qui sont hyper lointains. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec la maladie. Salut mon coquin ! Ça va, Poulet ? Raffo ? Je n'ai pas fermé ? Si, mais j'ai besoin de prendre le sac. Bon, allez ! Bah, Githoun va le faire. C'est parti ! C'est parti ! Alors, non. Prêt ? On y va. Comme d'hab, je me colle au mur. Non, c'est bon, oui. Et bah, voilà ! Cool ! Vamos ! Allez ! J'espère que l'apéro est prêt, hein ! Hola ! En forme ? Oui, et toi ? Bah ouais, pas mal ! Bon, où allez-vous ? Vous êtes chez vous ? Bah ouais ! T'as senti que je t'ai touché un peu. Il y a un truc qui est intéressant, et qu'on m'a dit assez tôt, c'est le pouvoir de relativisation. Alors, il y a des gens qui ont dit, ah, moi, s'il y avait ta maladie, je serais dépressif, je sais pas comment tu fais, etc. Bon... Ça, c'est des gens que j'écoute assez peu au final, parce que bon, c'est un peu bateau ce truc-là. Mais ce sont des gens qui, du coup, te disent que tu relativises beaucoup, et que t'as une force incroyable. Bon, allez, j'y vais. Je me lance. Merci. Ma vie de FSH, c'est un peu le mix entre la survie et une certaine forme de légèreté. Tu vois, un truc, genre, Inch'Allah, quoi. On verra ce qui se passera demain. Moi, j'ai une femme incroyable, un garçon incroyable, des amis incroyables, une maman incroyable. Donc, j'ai pas de problème, j'ai un job. J'ai pas de vrai problème sinon ça. Donc, faisons avec. Faisons avec.